Est-ce que tu penses que tu es photogénique ? Ça fait deux ans et demi que j'ai un cancer du sein qui s'est métastasé et je subis des lourds traitements et ça affecte beaucoup mon aspect physique. J'ai pris beaucoup de kilos, mes dents se sont déchaussées donc je n'arrive plus à sourire avec les dents et j'aimerais en fait me regarder telle que je suis et m'aimer comme ça parce que ça ne changera pas. Ma tête n'a pas encore accepté ma nouvelle vie, mon nouveau moi en fait. C'est normal ? Oui. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un te l'a verbalisé mais... Je sais et surtout on me dit que ce corps que je déteste autant je devrais l'aimer pour tout ce qu'il subit et puis il est toujours là mais je me voue une haine sans nom et j'en ai assez et j'ai envie de m'apprécier telle que je suis et puis aussi j'ai beaucoup de casisteurs qui m'accompagnent et je ne suis pas la seule en fait et je voudrais montrer à travers ça qu'on peut s'aimer malgré tout ça. Je m'avance parce que je ne sais pas encore si ça va me plaire mais... Tu me mets avec toute la pression. Oui, c'est clair. Alors tu as dit casisteurs ? Oui, les casisteurs c'est cas comme cancer en fait. Il y a toute une communauté. Ça reste une maladie où justement j'imagine chimiothérapie et tout ça. Oui. Enfin, c'est d'une violence. Oui, oui, le chauve du jour au lendemain. Ce qui est difficile pour toi c'était le gap entre ce que tu étais il y a deux ans et ce que tu es maintenant. Et surtout que je fasse le deuil de mon image d'avant. C'est un gros travail. Je pense que ça passe aussi par mon image que je dois aimer, mon corps. Alors après aimer, c'est pas forcément... Souvent les gens qui pensent quand on a de l'estime de soi ou qu'on a confiance en soi en fait, c'est forcément se kiffer de A à Z. En fait c'est juste ne pas être peut-être en duel avec ce corps plus que de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Être juste, ok t'es là, je sais que j'ai du ventre, je t'aime pas le ventre mais en fait maintenant je m'en fous. Je vais encore probablement perdre, je vais encore probablement regrossir et c'est ok en fait. Faire être en paix avec soi-même. C'est ça, je cherche la paix intérieure en fait. Ok. Écoute, je vais essayer de faire mon max. J'ai un peu de pression là quand même. Exactement, génial. Yes, trop bien. J'ai envie de dire ma belle. Mais tu peux ! Ah ouais, je revois mon petit côté pétillant en fait. Donc est-ce que tu es photogénique ? Oui, je suis canon. Bon et du coup qu'est-ce qu'on dit à toutes les personnes qui en chient ? Courage, franchement ne lâchez pas, il ne faut pas perdre espoir et jamais abandonner. Si vous êtes vers Montpellier, venez voir mes biviers. Oui, il n'y a pas que moi, il y a d'autres gens aussi. Merci infiniment. Oui, merci. C'est hyper prenant, hyper… je vais me mettre à pleurer. Il n'y a pas que moi qui pleure. Non. Même Ombre, elle est cachée, on ne la voit pas, mais elle aussi à moi. Je me suis dit que je ne pleure pas aujourd'hui. Mais si on a envie de pleurer, c'est cool aussi. Si on a des émotions, on a besoin de les… Non, aujourd'hui, c'est que du positif. Donc merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi de m'avoir rendue dans l'estime de moi. Franchement, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Oui.